Mais ce matin, ce soir plus tôt, nous n'avons pas affaire à un homme, mais nous avons affaire à quelqu'un qui s'appelle Jésus. Et généralement, nous qui sommes des villageois, qui avons grandi à Malimbankoulou, à Kamouna, comment, Banzalemba et Konsor, nous avons une manière particulière de recevoir cet homme-là. Est-ce que quelqu'un qui est un villageois comme moi peut recevoir cet homme qui s'appelle Jésus comme il se doit ? Gloire au Seigneur ! Alléluia ! Gloire au Seigneur ! Gloire au Seigneur ! Oui, nous rendons grâce à Dieu et nous le bénissons. Premièrement, je dis merci au reverend Richard Pandy pour ce privilège que vous m'offrez de me tenir encore une fois devant le peuple de Dieu pour parler de la part de notre Seigneur. De tout cœur, vous avez la reconnaissance de mon épouse, maman Angèle, et de toute l'église, la cité des dieux, par rapport à l'invitation. Merci beaucoup. Voilà, nous restons debout, nous restons debout, nous ouvrons nos Bibles. Est-ce que quelqu'un peut m'aider avec la lecture ? Genèse chapitre 25. Du 19ème au 34ème verset. Tu es ? Ça y est ? Yes. Ok, vas-y. Genèse 25 du 19ème au 24ème verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prie pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméan de Paddan, pardon, Paddan-Aram, et soeur de Laban, l'araméan. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exaça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants s'est heurtés dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ? » Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle levait à coucher s'accomplirent. Et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Amen. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom des Zahous. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talent des Zahous, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de soixante ans, lorsqu'il naquire. Ses enfants grandirent. Zahous devint un habile chasseur, un homme de champ. Mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Zahous, parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Zahous revendait champs, accablés de fatigue. Et Zahous dit à Jacob, Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Zahous le nom des hommes. Jacob dit, Vends-moi aujourd'hui ton droit d'Ainès. Et Zahous répondit, Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'Ainès? Et Jacob dit, Jure-le-moi d'abord. Il le lui jura, et il vendit son droit d'Ainès à Jacob. Alors Jacob donna à Zahous du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but. Puis il se leva et s'en a là. C'est ainsi que Zahous méprisa le doigt d'Ainès. Amen. Est-ce qu'on peut acclaire pour la parole de Dieu? Gloire au Seigneur. Voilà, en venant, mes lunettes se sont cassées. Donc, vous allez rendre grâce que j'aurai quelques petites difficultés par rapport à la lecture. Alors, les thèmes qui m'ont été donnés... Pasteur. Ok. Les thèmes qui m'ont été donnés, c'est vivre le ciel. Vivre le ciel. Alors, je voudrais rappeler aux uns et aux autres que nous ne sommes pas au ciel. Nous sommes sous la terre. Et Dieu révèle à son serviteur que nous devons vivre... Pasteur. Nous sommes sous la terre, mais tu veux que nous puissions vivre le ciel. Donc, il y a un travail à faire. Dites à ton voisin, il y a un travail à faire. Donc, il faut que quelque chose quitte un lieu et atteigne un autre lieu. Dites à ton voisin, à ta voisine, il faut qu'il y ait changement, changement des lieux, changement des positions. Donc, il y a un travail à faire. vivre sur terre. Mais jouissant de choses du ciel. Laisse-moi te dire que ce n'est pas tout le monde qui peut jouir du ciel. tout est dispo. Mais il faut d'abord que tu saches qu'il y a quelque chose pour toi qui est quelque part que tu dois récupérer. Laisse-moi te dire qu'au départ déjà, au départ, quand nous lisons Genève chapitre 1er, du verset 26 jusqu'au 28ème, Dieu commence un travail. Il dit, faisons l'homme. Donc, le travail au ciel commence. Dieu commence un travail. Il dit, faisons l'homme. Premièrement, qu'il soit à notre image. Deuxièmement, il dit, qu'il domine. Qu'il domine. Dans la domination, il y a déjà l'extension. Il y a l'élargissement. Donc, il est l'image de Dieu. Mais cette fois-ci, Dieu ajoute quelque chose. Il dit, qu'il domine. Qu'il s'étende. Qu'il élargisse. L'extension, l'expansion, l'élargissement. Donc, il y a quelque chose qui bouge. Donc, déjà, dans la pensée de Dieu, il y a ce travail-là d'expansion. Qu'il ne va pas seulement être un seul lieu. Mais il doit s'étendre. Il doit étendre ses limites. Et la troisième chose, la Bible dit, Dieu les bénit. Donc, non seulement, il y a l'image de Dieu. Non seulement, il y a la domination. Mais troisièmement, il y a la bénédiction. Donc, il y a trois choses que chacun de nous a déjà. Qu'il possède déjà. Au commencement, au début, Dieu avait déjà disponibilisé des choses pour toi et pour moi. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit, premièrement, tu as été créé pour les plaisirs de Dieu. Donc, il n'y a personne qui a demandé à Dieu de te créer. Lui-même, il prend la décision. Il dit, je vais créer l'homme à mon image. C'est pour les plaisirs de Dieu. Je ne vois pas un créateur qui crée quelque chose pour que ce soit les malheurs et les douleurs, la confusion de tous les jours. J'ai été créé pour les plaisirs de Dieu. J'ai été formé pour servir Dieu, pour être à son service. J'ai été façonné pour être semblable à Jésus. Il y a l'image de Dieu. Mais tout n'est pas facile, dis à ton frère, tout n'est pas facile. Tout n'est pas facile. Il y a une provision. Dieu a déjà une provision pour toi. Et c'est pourquoi j'ai pris l'illustration de deux frères. L'illustration de deux frères. L'un s'appelle Esaou et l'autre Jacob. Écoutez-moi, bien-aimé. Isaac trouve une jolie femme. Elle est belle. Elle s'appelle Rebecca. Voilà. Vous savez, pour se marier, pour se marier, il faut commencer par le choix. Il faut trouver la bonne personne. Ensuite, il faut réunir les moyens pour nous qui sommes africains. N'est-ce pas? Réunir les moyens. Et beaucoup de frères sont bloqués à ce niveau. Il a déjà trouvé, n'est-ce pas, une personne. Mais il n'y a pas de moyens. Il s'est battu pour les moyens parce qu'il faut, premièrement, il faut qu'il y ait la dot. Ensuite, l'état civil et toutes ces étapes-là, ça demande, ça existe de l'argent. Et, au finish, il faut la bénédiction. Et à la date d'aujourd'hui, quand vous commencez à faire l'évaluation de tout ça, ça fait, n'est-ce pas, un petit paquet. Et voilà notre frère qui a trouvé sa femme. La femme est entrée dans la maison. Quand la femme entre dans la maison, le couple est dans la joie. Il givile tout le jour. Et puis, le jour commence à passer. Le jour commence à passer. Un jour. Deux jours. Il y a quelque chose. Vous savez, la Bible est très riche. Ici, au verset 21, la Bible dit, Isaac implora l'éternel pour sa femme car elle était stérile et l'éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. C'est comme si, pasteur, c'est comme si les choses se sont faites automatiquement. Il a prié et la femme est devenue grosse. Et il commence à s'érogir. Il s'est marié à 40 ans. Isaac s'est marié à 40 ans. Mais la Bible dit, il a eu ses jumeaux à 60 ans. Donc, il a imploré Dieu pendant combien de temps? 20 ans. 20 ans d'attente. Il a attendu 20 ans. Nous sommes en 2024. Donc, lui, c'est depuis 2000 combien? 2000 combien? 2004. Ils se sont mariés en 2004. Mais il a fallu attendre 2024. Or, la Bible nous dit, il invoqua l'éternel, il implora l'éternel et il l'exauça. comme si c'était du ticotac. Le ciel sur la terre, il y a une provision pour toi. Mais certaines provisions pour les avoir. Le ciel peut être bloqué. Il peut être fermé. Donc, ce n'est pas un jeu d'enfant. Il a imploré le Seigneur pendant 20 ans. Dis à ta voisine, à ton voisin, 20 ans. 20 ans. L'enfant est déjà à l'université, non? À l'université. Peut-être même si elle a commencé tôt et peut même avoir terminé l'université. Il y a d'autres qui commencent à 16 ans, 17 ans. Dans 20 ans. Mais lui, il a attendu 20 ans. Vivre le ciel. Vivre le ciel. 20 ans d'attente. 20 ans pour qu'une porte s'ouvre. 20 ans pour que la joie se manifeste. Nous avons reçu deux enfants de jumeaux. Ils ont attendu 20 ans. Et les deux enfants sont nés. Ils ont grandi. Ils ont grandi. et il s'est fait que le deux, l'un est devenu un habile chasseur et l'autre, un homme tranquille dans la maison. Deux générations. Deux générations. le grand frère, il est qualifié, il est outillé. La chasse, c'est son domaine. Le chant, c'est son domaine. ce travail-là, est-ce que la chasse ? Son domaine de qualification exige la force, l'énergie. et il était obligé tout le jour de sortir très tôt de rentrer tard le résultat qu'il amenait c'était du bon juillet et papa il est béni il est béni mais lui-même lui-même se rend compte que c'est pénible je fais un travail pénible nous avons deux générations la génération de Jacob et la génération d'Esaou Esaou c'est la catégorie des gens pour obtenir un résultat il faut multiplier le temps de prier le temps de gêne le temps de veiller donc ils fournissent beaucoup d'efforts pour un résultat la génération de Jacob c'est la catégorie des personnes qui nous font juste un petit moment il lui faut simplement regarder à gauche à droite il a les résultats il est tranquille il est à l'aise comment comprendre maintenant que ces deux générations puissent vivre le ciel sur la terre comment expliquer ça la première chose nous nous rendons compte que Esaou commence par faire la comparaison il commence par se comparer aux autres à s'évaluer en fonction des autres son regard par rapport aux autres la chose la pire dans la vie c'est lorsque quelqu'un ne se connait pas quand tu ne te connais pas quand tu ne sais pas qui tu es c'est la pire chose qui puisse t'arriver dans la vie n'est pas savoir qui tu es la Bible dit les fils nobles des Sion et qui sont comparables à l'or pur sont hélas se retrouvent au coin de rue les nobles fils des Sion leur place c'est dans les palais royaux leur place c'est dans des grandes maisons meublées mais hélas on le retrouve dans les coins de rue parce que ils ont oublié leur identité oublié son identité savoir qui tu es un jour Jésus-Christ se retrouve devant Pilate et Pilate pose la question à Jésus mais dis-moi un peu es-tu roi ? es-tu roi ? dis-moi qui es-tu ? et la réponse de Jésus elle est magnifique et il lui dit premièrement cette identité c'est moi deuxièmement il lui dit maintenant la mission je suis venu pour simplement la vérité je suis venu pour la vérité comme tu l'as dit je suis roi mais j'ai une mission de manifester la vérité s'il y a une pire de choses c'est lorsque tu t'ignores quand tu ignores qui tu es tu vas te retrouver n'importe où on va t'amener n'importe où je suis à la maison je suis à la maison et ça fait quelques jours des jeunes gens se retrouvent dans le quartier tout le soir aux alentours de 23h entre 23h et 2h du matin les jeunes les jeunes sont en train de s'éloigner les politiciens les joueurs les matchs les métiers les politique tout ce qui est divers et ça commence de 23h et ils se séparent à 2h du matin et vous savez que la nuit quand les gens parlent les voix vont plus loin dont impossible de dormir premier jour deuxième troisième jour j'ai dit à maman il y a quelque chose qui ne va pas il faut et puis à ce moment je dis non je n'ai pas besoin de sortir à 10h du matin je suis entré dans ma chambre je dis Seigneur tu me dis dans ta parole que mon sommeil sera doué paisible mais je n'ai plus un sommeil doux je suis dérangé entre 23h et 2h du matin je sors je commence à déclarer il est écrit tout lieu que foulera la plante de mes pieds tu me le donnes en possession dans un rayon de 8 kilomètres je déclare que toute voix qui se lève pour m'empêcher de dormir soit totalement crouée au nom puissant de Jésus je chasse toute conspiration toute entente qui vient m'empêcher de dormir je chasse tout groupe d'individus Seigneur j'appelle l'esprit de Babel vous connaissez Babel vous vous souvenez de Babel c'est quoi la confusion dans le bateau il y a 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 je dis à Babel à côté de la banque je dis à la confusion à côté de la banque deuxième jour troisième jour terminé terminé et j'ai dormi pourquoi ? parce que je sais qui je suis je sais qui je suis j'ai été créé à l'image de Dieu il a mis à moi l'esprit de domination et il m'a béni or la domination c'est l'extension du pouvoir j'étais dans la maison mais je pouvais commander à un groupe qui était à l'extérieur ce sont des choses qui sont passées au ciel moi je suis sur la terre j'ai appelé les choses qui étaient au ciel de descendre sur terre et d'agir pour mon bien c'est possible de vivre le ciel sur la terre c'est possible mais tu dois savoir qui tu es dis à ta voisine ton voisin qui es-tu vivre le ciel sur la terre il y a des choses que tu peux commander il y a des choses que tu peux ordonner mais tu dois savoir qui tu es et à quoi tu es destiné je trouve une maison à Kauka je me retrouve à Kauka et il y avait une maman qui venait tout le temps du Bas Congo à l'époque c'était Bas Congo elle venait vendre ses biens ici à Kinshasa et puis un jour au fait quand elle venait elle dormait juste devant ma porte j'étais locataire et puis un jour elle est venue demander un couteau est-ce que vous pouvez m'aider avec le couteau on lui a donné le couteau au lieu de remettre le couteau il n'a pas remis le couteau il est parti avec le couteau alléluia j'ai dit à mes neveux qui étaient avec moi j'ai dit nous allons récupérer notre couteau parce que nous ne savons pas ce qu'elle est allée faire avec notre couteau vous savez il y a beaucoup de choses que les gens ignorent beaucoup de choses que les gens ignorent lorsque Jésus-Christ dit à ses disciples passons de l'autre côté à l'autre bord c'est lui qui a donné l'ordre mais quand il a donné l'ordre arrivé au milieu il y a eu un tourbillon une tempête et quand le maître se réveille la première chose qu'il a fait il a dit deux mots tais-toi et silence la Bible dit il s'adressa au vent il s'adressa il s'adressa au vent au vent il s'adressa au vent il s'adressa au vent deux choses la Bible dit il s'est fait un grand calme il se fait un grand calme mal au bami balé mou pepe tout mou n'a rangote un zogande mou pepe n'a la base ma kambo le belé le kambo n'a la base et mou n'a raté mais le mou n'a il s'adressa il s'adressa un bimi dans les autres il s'adressa un bimi il s'adressa dans les autres ce qui est visible mais le où ils se sont à la base dans les autres est évité j'ai appelé mes neveux entrons mbeli gambo la samba kyo gambo la samba kyo ba memi yo wapi ba luka chuba 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 c'était comme un jeu et nous avons commencé à prier pour que mbeli une arme contre oya zwa kyo et ça va te belé ba zwa ba mobi loko ba kenana bilamba ba kenana bongo et normal et ça normal tu es sur la terre mais il y a des choses que tu as planifié au ciel que tu peux faire venir et jésus n'est pas resté au ciel il est descendu sur terre si jésus est descendu c'est possible que la provision nous a mbassad a pona au kitsang au penase bien aimé nous avons prié deux jours après nous étions au salon toi qui on dirait kake on dirait kake on dirait bom na cuisine bom on va la cuisine totali totali on voit simplement mpoukou moko mounenéboué mpoukou akoteli wapi akwe i wapi plafond zali de plas mpoukou kyo kota et zate et et comment ça Elle ne venait plus dans la parcelle. Et après, elle est morte. Elle est morte. Pourquoi? Parce que c'est possible que ce qui t'a appartenu, ce qui est à toi, que l'ennemi a volé, qu'il a pris, c'est possible que tu commandes que cela te revienne. Mais il faut connaître ton identité. Nous avons un grand frère qui s'appelle Zahou, mais qui ne savait pas qui il était. Les circonstances de la vie, les circonstances de la vie, on commençait à les faire douter. À les faire douter. Il avait des qualifications. « A ça qui n'a ma coquille, ma casse, mais ma kamunae, et qui n'a pas malembe, malembe. Il n'y a rien qui n'a pas malembe, malembe. » La situation que tu traverses ne peut pas définir ta vie. Tu ne peux pas te définir en fonction de ce que tu vis. ce n'est pas parce que je n'ai pas un bon côté qu'il n'y a pas un esprit à bobo là. Non. Ne définis pas en fonction de ta situation. Non. Définis-toi en fonction de la volonté de Dieu. Jésus était devant Pilate à la merci des Pilates, à la merci de toute la cohorte d'Israël. Mais la situation n'a pas changé sa mission. Dans les difficultés, il a réitéré son identité. Il a dit qu'il était. Il a déclaré qu'il était. Ce n'est pas parce que que tout va s'annuler. Non. Nous avons un Dieu qui a un plan. Nous avons un Dieu qui a un plan. Dis à ton voisin, à ta voisine, Dieu a un plan pour moi. Dieu a un plan pour moi. Il y a trois choses pour lesquelles le Seigneur t'a pourvu pour que tu vives le ciel sur la terre. Trois choses. La première chose, c'est qu'en t'es créant, Dieu a voulu créer une relation d'amour avec son enfant que tu es. Il t'appelle l'ambassadeur. Il t'appelle son représentant sur la terre. Quand Dieu t'a créé, il a voulu établir une relation entre toi et lui. Une relation basée sur l'amour. Deuxième chose, quand Dieu t'a créé, il a voulu partager la gouvernance. Il a délégué son pouvoir sur toi. Il a délégué son pouvoir sur toi. Créer l'homme, selon notre image. Deuxième chose, qu'il domine. Troisième chose, les bénir. son amour l'a poussé à t'écréer. Et en t'écréant, il veut créer une relation intime avec toi. Ainsi, lorsque Jésus-Christ, les disciples, pose la question comment prier, il leur dit quand vous priez, dites, notre Père, notre Père qui est, qui est aux cieux. ils sont sur la terre, mais ils ont un Père. Tu as un père Tu n'es pas un enfant abandonné Même si ton père et ta mère t'ont abandonné Mais il y a quelqu'un Qui dit que tu as de la valeur Que tu es important Pour Dieu tu as de la valeur Tu es important Que la situation actuelle Ne puisse pas te dévaloriser Même si les gens disent Que tu n'es rien Mais il y a quelqu'un quand il te regarde Il dit, as-tu vu mon serviteur Job ? As-tu vu mon serviteur Job ? J'allais voir quelqu'un crier. Alléluia. Dieu, dans sa pensée, nous avons quelqu'un qui a un plan. Qui a un plan. Alors que Esaou ignorait que son père aussi avait un plan. L'ignorance. Vous savez, dans ce monde ici, comme Esaou, qui voyait Dieu intervenir dans sa vie. Dis à ton voisin, bonjour le problème. Dis à ton voisin, bonjour le problème. A la création, la Bible dit, la terre était vide et informe. Mais l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur. Et puis, elle commence par dire, et Dieu dit, que la lumière, pourquoi ? parce que, il est mort, parce que, tu ne peux pas aller, là où tu ne connais pas l'adresse, tu ne peux pas atteindre une maison Dont tu ne connais pas l'adresse L'ignorance tue Il faut savoir qui tu es Les problèmes ont commencé Depuis la création Avant que Dieu ne commence à créer Il a constaté qu'il y avait un problème Ça veut dire Tu peux te retrouver devant des difficultés Tu peux te retrouver devant la maladie La différence qu'il y a entre Un champion Et un perdant c'est quoi C'est que Un champion Il dit toujours C'est difficile Mais ce n'est pas impossible Un perdant il dit toujours Pasteur Qu'est-ce que je dois faire Mais un champion dit Je dois faire quelque chose Un champion a toujours un plan Un perdant Il attend que les gens lui disent Ce qu'il doit faire La catégorie Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui Qui continuent à poser la question Et le fait pour Esaou De ne pas savoir que Dieu avait un plan pour lui Il a commencé à vivre À vendre même ce qu'il avait d'intéressant Des meilleurs pour lui Il a vendu ce qu'il avait de meilleur Pourquoi ? Parce qu'il ne savait pas Que Dieu avait un plan pour lui Quand il a vendu Un jour Son père vient lui dire Fils Va me faire encore le plan que j'aime Est arrivé le moment Où je vais te bénir Tu as eu des difficultés dans la vie Tu travailles durement Mais est arrivé le moment Où je vais bénir ta vie Et lui Il s'est dit ok Mais il a oublié ce qu'il a fait Dieu a un plan pour ta vie Dieu a un plan pour toi Il y a un plan pour ta vie Arrive un jour Son père dit viens Prépare moi encore Il est allé Il a couru Lui qui disait Des choses vers un plan pour ta vie C'est grâce à Dieu A tous les moments Il est allé Il est allé Trop tard Trop tard Il ne savait pas Si je ne savais pas Il est allé Non 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 C'est vrai Il s'est allé Et il y avait A chaque fois Qui a choisi Parce que Ne savais pas Vous n'êtes allé Il y avait A chaque fois Lui qui abé Vous n'êtes allé Vous n'êtes allé Les fêtes Laisse-moi te dire Tant que tu n'as pas encore Accepter les difficultés Dans ta vie Comme partie prenante Tu ne comprendras jamais les plans de Dieu Je suis un travailleur J'avais mes mariés Je vais me marier J'ai fait une année Elle gardait l'argent Dans une année 100 dollars Parce que je me suis retrouvé Avec un groupe D'enfants Chez moi, les neveux Et je ne pouvais pas dépenser même 100 francs Mais au foot d'angai Il y a une dame Mais ce qui est le problème Tu ne récupères pas la place Et j'ai fait une année On a épargné 100 dollars Alors, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé Et c'est où ? Il y a une année 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 Allez, les personnes qui ont fait la vie Il y a une année Allez Il y a beaucoup de gens Alors, mieux vaut Alors, mieux vaut Mais ce temps de nous Et ça Il y a une année Il y a une année pour au calcule et gaga mona général n'a plus qu'il ya un an est rien n'a monika je commence à payer je commence à prier c'est en priant pasteur richard que je découvre que je peux être partenaire de dieu j'ai commencé à prendre ma dime chaque mois j'ai donné ma dime les offrandes les actions de grâce j'en ai fait mon affaire parce que l'argent que je recevais ne pouvait pas couvrir les charges de ces enfants là et même marié c'était impossible impossible j'ai découvert ces partenariats et j'ai commencé à donner adieu ma dot je l'ai eu en deux jours deux jours deux jours dieu est le maître des temps et des circonstances sur terre je n'avais rien Mais je pouvais Rappeler à Dieu Je pouvais lui rappeler Je pouvais lui rappeler Seigneur Je suis ton partenaire Non, nous sommes tous mes côtés Où nous sommes associés Associés dans le monde Cédric Associés dans le monde J'ai dit que vous n'allez pas J'allez jamais Associés dans le monde Non, non, non Dieu commence à prendre soin de toi Et Dieu A créé deux circonstances En deux jours J'avais tout l'argent Les jours j'ai envoyé l'argent Parce que la personne qui gardait l'argent c'était mon épouse Je me suis dit 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 Chérie, ça va ? Mais Ça va ? Ça va ? Oh Mais qu'est-ce qu'il y a ? Bon Regarde un peu l'enveloppe là-bas Elle compte, elle compte, elle compte Elle dit Non Ce n'est pas possible C'est toi ou c'est quelqu'un d'autre ? Oui Pourquoi ? Parce que c'est ta réserve qui est au ciel Ta réserve qui est au ciel Activée, actionnée Et ça, c'est ça J'étais sur terre Je n'avais pas de moyens Quand j'ai compris qui j'étais Que j'étais capable de l'appeler mon père Mon père Mon père sur terre A la retraite A la mbongote Je me retrouve A la directrice de Mbongo 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 Donc personne pour devenir en aide Quand je découvre Que je pouvais m'associer à Dieu Il a ouvert la porte Quand est arrivé le moment de faire la fête A la porte Il n'y avait pas l'enveloppe Le bois mais mais rappel si Bokilo Bokilo, il y a eu parce que Bokilo il y a eu un bon témoin donc il y a des ventes tu n'as pas de ventes tu n'as pas de ventes c'est possible le ciel sur la terre c'est possible tu dois savoir qui tu es l'icolo et le boulot c'est le lien aïe 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 pasteur le time j'ai encore une minute l'icolo et le boulot j'ai encore cette soeur là elle doit aller à Braza mais papa n'a eu un musulman papa Bokilo c'est un musulman papa n'a kende la broza n'a saungi mais seulement il y a eu un musulman il y a eu besoin de Mbongo papa n'a eu besoin de Mbongo Jésus Jésus Mbongo on a eu un peu sa place mais Jésus il y a eu c'est un musulman il y a eu un musulman il y a eu un musulman qui est un musulman ça avant il y a eu des musulmans qui est l'usulman à l'oukina papa zambé 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 heureusement que tu reconnais que tu as malagi alléluia l'ikolo yambongo l'ikolo abilo wagolia et zambé moussous l'ikolo abilo wagolia a koubimis a nyon sa eglise a bandi na oya pasteur a kena mama pasteur a kena ba kola bora a pasteur dèk koubimis a kata a kata a kata a kata a kata a kata a lipa wana zambé 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 l'ikolo a bilo wagolia non 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 ne brade pas ton identité ne vends pas ton identité il est le maître de ton et de sur constance apprend c'est possible de commander le ciel mais tu dois savoir une première chose dieu est celui qui qualifie les gens dieu est celui qui qualifie les gens deuxièmement les problèmes sont inhérents à la vie nous préférons aller dans le couvent je me sens bien au couvent je ne veux pas pêcher a kena couvent on empoisonne les gens là-bas les problèmes te poursuivront même si tu es rempli du Saint-Esprit les problèmes seront toujours là nous avons un prophète qui craignait Dieu mais quand il est mort les problèmes sont inhérents à la vie les problèmes font partie de notre vie Dieu en marchant avec Israël il y a des problèmes qui sont liés à ta formation sur la terre Joseph qui a reçu des révélations grandioses mais le problème est il y avait une seule chose il n'a pas oublié son identité il n'a pas oublié son identité Dieu est celui qui prend soin de nous nous avons les deux générations la génération des Zahous ce sont les gens qui sont en train de peiner après avoir souffert il y a aussi la génération des Jacob au Béthé le calice solo dit viens un peu ah oui oui François je suis avec Cédric je suis avec François pour telle chose ah oui venez et on conclut 10% 600$ mais pourquoi il y a attend non non comprends mais il faut savoir qu'il n'y a personne qui soit privilégié sur la terre plus que l'autre nous tous la première chose que nous allons savoir est-ce que tu as un héritage est-ce que as-tu un héritage à travers Jésus chacun de nous peut recourir à son héritage au commencement il y a l'image des dieux en toi il y a la domination en toi il y a la bénédiction avec toi et la Bible dit c'est la bénédiction d'Eldé qui enrichit il l'a fait suivre le camp chagrin c'est possible c'est possible de vivre le ciel sur la terre mais laisse moi te dire il y a ce qu'on appelle les obstacles il y a des obstacles j'étais tout jeune tout jeune j'étais tout jeune et la grâce mon grand frère qui était à Kinshasa je lui ai écrit une lettre j'étais tout jeune je devais avoir je crois 12 ans je lui ai fait une lettre quand mon frère a lu la lettre il dit non je dois faire venir mon petit frère à partir de la lettre il faut que je l'aide qu'il vienne étudier auprès de moi un jour on m'appelle on me dit tu vas aller à Kinshasa je suis à Lubumbashi Alléluia gloire au Seigneur nous bénissons avec les amis au revoir au revoir j'avais un tout petit sac comme ça j'ai mis quelques habits seulement je prends le sac on dit non non comme c'est à 6h qu'il faut être à l'aéroport au lieu que tu ici mon père et ma mère étaient déjà vieux va chez ton grand frère je suis allé chez mon grand frère passer la nuit pour qu'à 5h nous sommes déjà on est déjà quittés qu'on soit à l'aéroport et j'arrive j'arrive chez mon grand frère on a rigolé on a causé on a dormi j'avais mon petit sac là le matin 5h je me réveille je veux me laver mon frère se lave je prends mon petit sac direction aéroport j'arrive à l'aéroport Kinshasa j'arrive chez mon grand frère ah mon petit est arrivé je suis tout content deux jours après mon grand frère me dit petit je t'ai fait venir ici pour les études c'était pour les études donne moi tes documents scolaires ah je rentre dans ma chambre j'ouvre mon petit sac j'enlève les habits je tourne le sac je retourne le sac j'ai fait ça aucun diplôme aucun ni certificat de 6ème ni de 1ère je retourne j'ai fait ça aucun diplôme perdu je prends le sac je le laisse là je prends maintenant un habit chaque habit je sors je sors rien je vais chez mon frère je dis je ne trouve aucun aucun il n'y a rien dans le sac il dit quoi écoute moi bien si dans deux jours je ne vois pas ça tu prends l'avion tu rentres je me souviens j'étais tout petit Ma nièce est venue nous voir à la maison Je l'ai accompagné maintenant Vers Ista Et puis quand elle est partie J'ai rentré J'ai dit Seigneur J'ai commencé à parler moi-même Seigneur Je suis venu pour étudier Peut-être qu'on a volé Non c'est pas possible Aide-moi à retrouver mes documents Mon frère appelle Je dis à ma mère et à mon père J'ai fait venir votre fils Pour étudier ici Et vous m'envoyez quelqu'un sans Sans ces documents scolaires Dans deux jours il va rentrer Mais papa J'ai dit dans deux jours il rentre Qu'est-ce qu'on va faire Ma mère dit à un de mes grands frères On a cherché la maison Chez nous tout Rien Mon grand frère dit Bon je vais chez le grand frère On arrive là-bas Il cherche partout Rien Au salon il y avait un petit berceau Mon grand frère dit Bon Il prend seulement les matelas Il soulève comme ça Les documents sont là Donc ma belle soeur Ma belle soeur A pris mes documents Elle dit Il y a des documents Mais il y a des documents Mais il y a des documents 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 Mon problème est Les problèmes seront là Les problèmes ne peuvent pas définir ta vie Mais tes choix peuvent changer les choses Je suis là Je suis rendu visite A l'un de vos frères Le frère papy Il y a deux jours Je le regardais Je dis Ce jour-là Tu venais d'où ? Je venais de l'église Il y avait quoi ? Il y avait Une série de prières La semaine de prières Je dis Tu devais mourir toi Tu devais mourir C'est toi qui devais mourir Mais Dieu A éliminé l'esprit de son serviteur Et toi tu as écouté La chose la plus importante pour l'enfant de Dieu C'est de savoir obéir 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 Tu ne sais pas à quel moment l'ennemi va frapper J'étais tout heureux J'ai voyagé J'ai voyagé Mais j'ai dit Chaque fois qu'il y a eu le cas Il y a eu le cas Et il y a eu le cas Et il y a eu le cas Il y a eu le cas Il y a eu le cas Il était maudit J'ai réagi Les choses traînent Parce qu'il y a des gens qui en veulent à ta vie Mais Ces obstacles Ne peuvent pas annuler Les plans de Dieu Pour ta vie Mon grand frère est arrivé Il a récupéré le document Deux jours Le délai que mon frère avait donné On l'appelle On t'envoie le document Il me pose la question Est-ce que tu avais des problèmes Avec ta belle-sœur J'ai dit non Nous avons rigolé Tout ce qu'il y a Il y a eu Et il y a eu Même à l'église Il y a eu le cas 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 Il s'est mis là Et puis moi je dis Salutons-nous par un sang-bésé Tu vas faire comment ? Même mon hib Tu ne sais pas Qu'il y a eu le cas Ce n'est pas parce qu'il y a eu l'église Qu'il y a eu le cas Ce n'est pas parce qu'il y a eu l'église Qu'il y a eu le cas Ce n'est pas parce qu'il y a eu l'église Non Écoutez-moi très bien Et je suis Et je suis Ils ont eu l'église Ils ont eu le quartier Ils ont eu le châme Ils ont eu le plus Ils ont eu l'église Il y a eu le cas Si tu n'es up Qui a décider d'arrêter ta vie Qui a décidé En Malibald A décider Mais tu ne sais pas Tu ne sais pas Et quand Jésus nous apprend A prier Il dit Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne Vienne Que ton règne Vienne Que Ta volonté Soit faite Sous la terre comme Au ciel il y a une provision pour toi Il y a une provision pour toi Il y a une provision pour toi Je n'ai pas eu de l'eau Alors c'est quoi C'est quoi C'est quoi C'est quoi Oh Seigneur béni moi Seigneur béni moi C'est quoi ça Oui les paroles sont une sémence Quand elles tombent Quand elles tombent Les paroles là que tu déclare Ce n'est pas inutile Continuez à déclarer Continuez à déclarer Continuez à déclarer Il y a un homme de Dieu Aujourd'hui il est bloqué Il est totalement bloqué Mais c'est qu'un homme clairvoyant Aya Nakissasawa Il a commencé à parler de la prospérité Il s'habillait Dans l'ingue Costume qui toque Périodouana Nous étions dans les groupes de prière Pasteur Richard Bilo Konyonso Eko Tikala Namokidyo Koloyes Sakumisama Mikolowana Ezalaka Onction Onction Karaloko La prophète Et Tika Banyongo Toko Bonde La Mén Piaka Toko Bonde Mén Zala Zom Moko Aya 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 Mon frère Je souhaite que tu prospères à tous égards Oh Mais ça C'est pas l'esprit de Dieu Ça c'est le diable Et il est en costume Son nom c'est Coutinho Coutinho Fernando Il a commencé à parler de ces choses là Nous étions Là où nous étions Au nom de Jésus Parce que La période La courbe de prière Vous êtes à la permanence Je ne sais pas si les passeurs Acceptent encore la permanence Il en sait quelque chose Deux ans Trois ans la permanence Intercession Six heures du matin Intercession Douze heures Dix heures Et puis deux mois Trois mois Personne ne te paye Tu n'as ni franc Ni Donc tu es là Alléluia 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 Et puis Arrive le moment Il s'est marié Oh non Frère Il s'est marié Il s'est marié Il s'est marié Il s'est marié De vainqueur De jeunes couples Frère Il s'est marié Je me suis marié On dort Au salon Chez ma petite soeur En tout cas Je vais vous donner un témoignage Mais non Dieu m'a béni J'ai trouvé une maison Je n'ai pas ce frère Pas moi Il s'est marié Le jeune homme Il s'est marié Il s'est marié Il s'est marié Il s'est marié Donc Il s'est marié Il y a encore des choses au ciel Que je n'ai pas encore vu Il y a encore des choses Que je n'ai pas encore vu Il y a des domaines Que je n'ai pas encore exploré Pasteur Richard Il nous est difficile De traverser le boulevard Tout le monde Tout le monde L'ouvre Tout le monde Et quand il pleut Aïe 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 Je vois quelqu'un dire Moi je serai sur le boulevard Moi en tout cas mes courses Je les ferai au boulevard Tranquille, à l'aise Raison pour laquelle Certaines choses Lorsque tu comprends Que tu es enfant de Dieu Lorsque tu comprends Qu'il y a une provision pour toi Tu commences à visiter Déjà les magasins Tu commences à visiter Parce que Lorsque le moment sera venu Tu n'auras pas le temps D'aller faire le tour à Kato Ce sera direct Tu arrives Tu descends de la voiture Tu entres Tu sors Que quelque chose De différent se passe Que quelque chose De différent se passe Ça fait combien de temps Que tu as été au restaurant Combien Les ciels sur la terre Ce n'est pas facile Isaac a fait 20 ans A implorer Dieu C'est-à-dire Il y a un temps pour toi De crier vers le Seigneur Un jour David Zamba a créé un problème Et père Saül A créé un problème Saül a commis On commence à chercher Un homme Un homme Qui sache jouer Et qui puisse Jouer pour calmer Et puis Un des serviteurs De Saül Dit à Saül Je connais un homme Il l'a vu où Parce que David était en Brousse Là où il n'y avait Pas de gens Il l'a vu Il dit J'ai vu un fils Ce n'est pas Eliab Un fils d'Isaïe C'était un jeune homme Beau Vaillant Guerrier Il a donné Tous les détails A la qualité Et puis il est beau Il parle bien Comment il a su Même dans le secret Dieu Peut Révéler aux gens Dans le secret Dieu Peut Révéler aux gens C'est-à-dire quoi David Était dans le secret A Zobunda Il s'exerçait Parce qu'il ne savait pas A quel moment Dieu allait frapper Et quand Dieu a frappé C'est quelqu'un d'autre Qui a parlé de lui Et quand David est arrivé Il a joué Saül était restauré Il y a des choses Qui vont t'attendre Jusqu'à ce que tu seras prêt Dieu va te laisser dans la brousse Pendant que tu es en train Il y aura un jour Il y aura un jour Où Pendant que toi Tu seras prêt A répondre Parce que Il y avait un temps Où tu as accepté Pendant 20 ans Pendant 2 ans Pendant 3 ans Tu continues à prier Tu continues à implorer Dieu Même si on ne voit rien Pendant 20 ans Il a continué à prier Il a continué à prier La Bible dit Il a imploré Implorer C'est pleurer Implorer C'est un faux Que la grâce est Dieu Alléluia Tu vas continuer Dans le secret A crier vers Dieu Pourquoi ? Parce qu'il y a une provision pour toi. Dieu a pourvu quelque chose à la croix. À la croix, il y a de la place pour tout le monde. Il y a la place pour toi et pour moi. Accepte qu'aujourd'hui, ça ne marche pas. Vous savez, il y a un premier ministre, un ancien premier ministre britannique, qui a dit ceci. La réussite, la réussite, c'est d'aller d'échec en échec, sans perdre l'enthousiasme. Je suis le plus jeune. Je ne sais rien. Il dit, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Ton travail, tu vas renverser. Tu vas renverser. Ton travail, c'est de renverser les choses qui ont déjà plus de 17 ans que toi. Et les qui âges. Et les gens qui ont des bananes, ils ont des coquets. Et les gens qui ont des bananes, ils ont des bananes. Alors, il faut que les gens ne m'entendent pas. Ils ont des bananes. Ils ont des bananes. Je dis, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. J'ai mis mes paroles dans ta bouche. Défais-moi le voir ensemble. Je suis, Alléluia, que les faibles disent, je suis fort. Que les pauvres disent, je suis riche. Défais-moi le voir en colo. Je suis riche. Je suis riche. Seigneur, je vois déjà ma maison. Je suis riche. Je suis riche. Je suis riche. C'est une sémence. Ça va prendre une année. Ça va prendre deux ans. Ça va prendre trois ans. Le temps sera accompli. Le temps sera accompli. Ce jour-là. Hallelujah. Ce jour-là, ton témoignage, ton témoignage, va édifier plusieurs personnes. Ça prendra du temps. Ça prendra du temps. Mais le ciel va s'ouvrir pour toi Peu importe le temps Peu importe le temps Continue Continue Je ne mourrai point Je vivrai Je raconterai les oeuvres de l'éternel Mais je continue à déclarer Je ne mourrai pas Je vivrai Je raconterai les oeuvres de l'éternel Chacun de nous A un témoignage en téléchargement Il y a un témoignage pour toi Il y a un témoignage pour toi Oh j'entends quelqu'un dire J'ai un témoignage 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 Lève-toi là où tu es Lève-toi Lève-toi, lève-toi, lève-toi Je voudrais que ce soit Je ne sais pas combien de temps ça a pris Je ne sais pas combien de temps ça a pris Alléluia Alléluia Mande-kai-a-bo-shaya Luz-e-bri-kai-so Peu importe la situation J'ai un témoignage J'ai un témoignage J'ai un témoignage J'ai un témoignage Parlant d'Abraham, la Bible dit Lui, espérons contre toute espérance Il a espéré quand il n'y avait plus rien à espérer Mais il a continué à espérer Ce soir, je voudrais dire à quelqu'un Ne pleure pas Ce n'est pas le moment de pleurer Écoute-moi bien Les inquiétudes Les pleurs Les malamentations ne changent rien La Bible dit Ne vous inquiétez de rien Mais en toutes choses Faites connaître vos besoins à Dieu Par des pleurs Des grincements des dents Par des prières Et des supplications Et accompagnés d'eux D'actions de grâce Et qu'est-ce qui va se passer ? Et la paix de Christ Il surpasse Alléluia J'ai pas réussi Je rentre à la maison Mon grand frère me dit Ce bateau a échoué C'était la période Où je m'étais consacré au Seigneur Il prenait soin de moi Laisse-moi te dire Quand ça va chauffer Ça va chauffer sept fois Comme la fournaise On te mettra des lions Et toute autre chose Mais tu seras vivant Tu ne mourras pas Alléluia Lève la main droite Je suis un témoignage Comment ça dit ? Je suis un témoignage 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 Alléluia Raso Rabaya Il a chahi de paus La poche Rachekema Je suis un témoignage Je suis un témoignage Je suis un témoignage Je suis un témoignage Peu importe le jour Peu importe les années La porte va s'ouvrir Je suis un témoignage 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 Alléluia Alléluia Rachekema Il y a un Dieu dans le ciel Il y a un Dieu dans le ciel Il y a une provision pour toi au ciel Tu es l'image de Dieu Il a déposé en toi la domination Tu es béni de Dieu Je suis un témoignage Garde le silence Garde le silence Moi c'était ma belle soeur Je ne sais pas qui te veut du mal toi Je ne veux pas qui t'est maudit Tout le jour Je ne le connais pas Mais il y a trois choses Tu es l'image de Dieu Tu es en toi l'esprit de domination Et tu es béni de Dieu Il y a trois choses Et je voudrais que quelqu'un rappelle à Dieu Beauté dans le ciel Santé dans le ciel Comme il y a un diable Il y a 70 ans, 80 ans Il y a un diable Ils ont tout pris Tu commences même à oublier Tu te dis ça j'ai oublié Je ne pense même pas à ça Parce que ma vie actuelle ne me permet pas Mais je voudrais ramener quelqu'un Vers le trône Au trône il a dit Tu es mon image J'ai mis un diable Je voudrais donc Sous-titrage ST' 501 ...